Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie des forêts. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient en puissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le fée. Après un moment, les tatous, agacés par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le fée. » Et les colibris lui répondent « Je le sais, mais je fais ma part. » C'est sur base de cette légende inspirante que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilouan Domboyo, le colibri de la République, l'homme aux actions légendaires, a eu la vision de fonder son parti politique agissant pour la République, Arep Ansig. Arep est un parti politique sociolibéral congolaise qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers de l'union sacrée pour sa vision pragmatique. Le peuple d'abord, qui met le bien-être congola au centre de tout. À nous de battre le Congo de demain. Après plus de 60 années d'indépendance, l'Arep constate que le bilan positif est insuffisant. E.C. dans tous les secteurs. Promouvoir et vouloir les changements. C'est travailler pour atteindre les objectifs fixés afin d'obtenir des résultats visibles et impactants. À nous de placer l'humain au cœur de notre projet. Arep est un parti qui a pour vocation de bâtir les Congos de demain en plaçant les citoyens congolais au centre de la politique et de ses enjeux. Comme l'a dit Confucius, la vie de l'homme dépend de sa volonté. Son volonté, elle serait abandonnée au hasard. À nous de prendre conscience. Arep est partisan d'un discours d'honnêteté et de réalisme. Arep souhaite outiller chaque Congolais pour qu'il puisse saisir toute opportunité qui s'offre à lui tout en tenant compte de réalité et aléa de la vie. Comme l'a dit François Rabelais, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. À nous de faire de la responsabilité l'affaire de chaque. Chaque Congolais doit faire sa part et trouver sa place dans la société. Toutes les forces vives de notre pays seront nécessaires à son essor. Comme l'a dit Barack Obama, le changement ne deviendra pas si nous attendons une autre personne ou une autre foi. Nous sommes ce que nous attendions. Nous sommes le changement que nous recherchons. À nous de nous engager pour réussir ensemble. Ce qui caractérise les femmes et les hommes de l'Arep, c'est avant tout la volonté de ne pas se résigner à voir notre pays s'abandonner à ses fléaux. Croire à un tel idéal et vouloir agir ardemment pour les changements du Congo, c'est s'engager à rejoindre Arep. À nous d'avoir l'exigence pour ligne de conduite. Mener une politique nouvelle et ambitieuse impose un devoir d'exigence sans concession. À nous de faire de la justice un droit pour tous. L'un des objectifs de l'Arep est d'établir le fondement d'une société plus juste, plus responsable, plus libre. Une telle politique requiert le respect des lois et la reconnaissance des droits fondamentaux pour tous. Comme l'a dit Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour le monde entier. À nous de favoriser le objectif de notre pays vers le monde. Le destin du Congo ne peut se concevoir sans la projection d'occuper sa place sur l'échiquier international. Nous avons un rôle important à jouer tant auprès de nos voisins du continent qui face aux grandes puissances mondiales. Comme l'a dit Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. À nous de rendre la liberté aux forces vives. agriculteurs, marchands, acteurs économiques de tout ordre et de toute taille, tous doivent pouvoir profiter de la liberté de produire, de commercer et de développer leurs activités et leurs richesses. À nous de créer les conditions de notre épanouissement. L'épanouissement, tant intellectuel, moral que financier, permettrait le bien-être de chaque citoyen congolais. Telle est notre préoccupation principale, car avec elle, le progrès. Comme l'a dit Nelson Mandela, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Chers compatriotes, depuis la nuit des temps, nous avons eu conscience d'un fait qui nous a toujours rendu fiers. La RDC, notre pays, est dotée des richesses convoitées par tout le monde. Cependant, la qualité de vie des Congolais accuse l'inadéquation entre les dites ressources et son impact sur la population, résultante de la passivité dont nous avons fait preuve. Abandonnant cette charge aux seuls dirigeants, ignorant que cet état de choses devrait être la résultante de l'implication de tous sans exception, aussi bien des dirigeants que des peuples. En effet, l'amélioration de la situation des Congolais est une affaire de tous. Convaincus de cela, nous lançons un appel vibrant à tout Congolais, porteur de cette cause et désirieux d'agir pour la République afin qu'il adhère à l'AREP. Makanissi Yassika, partie de changement, partie des valeurs républicaines, partie des actions. Moi, je suis de l'AREP, et vous ? À nous de bâtir le Congo du Nord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada